Je vais vous présenter trois images, trois vidéos pour qu'on essaye à partir de là de comprendre la mentalité de certains Camerounais ou bien si on peut comprendre le Cameroun à travers ces images. D'abord la première, regardez attentivement. Regardez bien ce que le père va faire. Vous voyez sa position. Nous sommes à l'église. Regardez. Oh, ça commence. Vous voyez ce qu'il a bien fait. Vous voyez. C'est bon. Deuxième vidéo. Regardez attentivement. On va décrypter ça après. C'est bon. Je ne suis pas même travaillé dans tes pays droits. Enfin, l'aprendant. Je t'ai vu. Je t'ai vu. C'est l'intérêt de la graine. Et vous avez vu. C'est ici où tu as jeté ça ? C'est ici où tu as jeté ça ? C'est ici où tu as jeté ça ? Non, on sent le téléphone. Tu as appelé ici ? Après alors Dieu, il t'est dit là où les deux murs sont tombés. Quand tu viens de demander à ceux-là, bouge, bouge, bouge. C'est ça ici, c'est ça ici. C'est ton vieux ici, c'est ça. Montre, prouvons après, c'est ton vieux. Il y a donc 5 euros de majicule. Hey, hey, kamarule. Hey, hey. J'ai pu la vague, tu as trapé le bandit, en bas dans le sac. Il t'a dit qu'on prouve. Je ne veux rien faire. Hey, 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 hey. J'ai pu la vague, tu es là. J'ai pu la vague, tu es là, tu es là, tu es là. Non, non, non. Dis-nous pas, donc tu es là, vous pouvez éviter les problèmes. Vous pouvez éviter les problèmes. J'ai pu la vague ! Tu es là ! Tu es là, tu es là, tu es là. le cas vous n'est pas facile il n'y a pas de salaire ce n'est pas possible bonjour bonjour troisième vidéo je l'ai décrypté troisième à quel niveau d'études moi j'ai la licence, j'ai un doctorat en master un doctorat plus j'ai un doctorat plus à quel niveau j'ai un doctorat plus un micro-financeux est-ce que tu as un doctorat en master comment ? un doctorat en master tu peux avoir un doctorat en doctorat un doctorat en master un doctorat en master un doctorat en master c'est bête je vais te poser mes diplômes je commence à je vais te poser mes diplômes je commence à partir des maîtrises si c'est la BAC je commence à partir des BAC maîtrises je commence à partir des BAC c'est pas un élément la maîtrisse à quel niveau c'est la dernière 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 tu as fait un BAC ton sein il faut que tu aille ton sein il faut que tu aille le BAC le BAC tu as pu le BAC écart avec toi on va commencer par la première image les gars quand j'ai vu je suis tombé sur cette image, vous savez à qui j'ai pensé directement au docteur Claudel Nubisi ça dit le docteur Claudel Nubisi a l'habitude de nous dire chaque jour concernant la culture des blancs qui est venue détruire, bon pas détruire qui cherche à détruire, je dirais comme ça notre culture, ça veut dire quoi ça veut dire le christianisme la religion qui est venue qui veut tuer nos coutumes, nos traditions c'est vrai que le père lui pense que moi je suis à la maison et ne mange même pas bien ma femme ne prend pas son de moi mais Rika de quelle manière elle pas nourrit son pasteur c'est le prêtre pendant que je mets du feu à la maison donc son dieu là, son mari là tout là, c'est le pasteur donc je ne peux plus supporter ça j'ai pensé que ça c'est un Claudel Nubisi Dieu doit te dire du genre tu sais ça va me prendre son argent que je n'ai pas fait un don à l'église pour te dire que tu es très pauvre sur l'argent là sinon ça c'est l'image que j'ai eue directement que le père il que veille donc chaque jour les choses disparaissent si ça a besoin on vit mal comme ça on nourrit nos pasteurs et nous alors la leçon à tirer donc ici c'est quoi avant de nourrir vos hommes de Dieu vous pasteur et prêtre rassurez d'abord que la maison va bien que vos enfants vos époux ont bien mangé c'est la leçon à retenir deuxième image maintenant la deuxième image est vraiment triste je ne sais pas si c'est un sketch mais même si c'est un sketch ça parle de ça parle de la réalité en fait vous savez nous on a souvent eu ce genre de situation déjà un benguis veut te donner un machin il dit c'est quand il va arriver au pays qui va te donner son argent tellement c'est un frère on a anaché les gens au point où faire confiance à certains caponais aujourd'hui c'est compliqué et ce n'est pas bien les gars vous voyez comment le gars jette son argent le père ramasse et il on lui dit même que la malécision va te frapper et il dit que je ne serai plus là et c'est la mentalité de beaucoup de parents aujourd'hui ils commettent des gaffes ils commettent des erreurs des fautes ils font des gaffes quand on dit que est-ce que tu sais que tes enfants vont payer le prix et de qui ne sera plus là et on voit les enfants aujourd'hui qui souffrent comme ça à cause des trucs que leurs parents avaient fait donc les enfants payent le prix les gars chers parents vraiment améliorer votre manière de vivre parce qu'après vous l'avoue vous avez laissé une progéniture tout ce que vous faites là vos enfants resteront payés le prix de ça vraiment arrêter ça maintenant on va chuter avec la troisième image troisième image donc c'est quoi c'est l'homme camerounais qui sait tout faire l'homme camerounais et tout homme camerounais est un intellectuel dans sa tête même celui qui n'est pas là à l'école c'est qu'il est intellectuel oui c'est-à-dire que tu vois un gars dans la rue il ne connaît même pas ce qu'on appelle le master ni le doctorat mais il te dit qu'il a eu un master en doctorat c'est vrai que l'un des deux le gars veut vous démontrer qu'il connaît même ce qu'il ne connaît même pas et c'est ça le camerounais le camerounais c'est celui-là qui se retrouve partout et s'en sort quelle qu'en soit la situation le camerounais s'en sort où il se trouve il va vous démontrer et il s'adapte rapidement c'est vrai que le gars lui c'est lui celui qui fait la formation c'est lui qui élève c'est lui qui met la charpente c'est lui qui met le plafond c'est lui qui met les carreaux qui met même les grilles donc il te remet la clé en main c'est ça le camerounais et c'est pour ça que j'aime mon frère camerounais même qu'on ne connaît pas il ne faut jamais montrer qu'on ne connaît pas les gars à force de forger on devient forgeron voilà mon frère certainement il n'est même pas là à l'école mais quand tu sens ton langage tu sens quelqu'un qui voulait vraiment fréquenter mais il n'a pas eu cette opportunité mais il faut se défendre devant ses amis il ne faut pas se rabaisser il ne faut pas se laisser marcher dessus il faut montrer que moi-même je connais même si tu sais un teuron à toi que tu ne connais c'est la leçon de qui les gars c'est toi je dis la fois merci de partager la vidéo si tu es nouveau avant toi pour ne pas rater une nouvelle vidéo Balsero Big Up